Et bien salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a eu une nouvelle snapshot sur Minecraft Java Donc c'est la 24w05a et cette snapshot rajoute enfin des nouveautés pour l'1.21 Elle rajoute un nouveau bloc qui est quand même assez intéressant Donc du coup on va aller voir tout ça mais comme d'habitude avant de commencer la vidéo si tu découvres cette chaîne Ou même si tu la connaissais déjà mais que t'es toujours pas abonné Et bah abonne toi ça aide énormément et mettez tous des likes aussi Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo ça aide énormément donc merci à tous ceux qui feront ça Du coup ce qu'il y a de nouveau c'est un nouveau bloc qui s'appelle le Vault Alors je sais pas du tout c'est quoi la traduction en français mais bref il s'appelle le Vault Donc il ressemble à ceci, il ressemble un peu au Trial Spawner quand même, il ressemble pas mal Et bah du coup ce bloc il est lié au Trial Shumper Et il y a des choses, c'est un truc quand même assez pratique et assez cool en vrai En gros c'est un bloc de récompense Donc je vais vous lire la description que Monjong a fait de ce bloc Donc c'est un bloc contenant un trésor et du butin Verrouiller, trouver la bonne clé pour éjecter ses récompenses Et du coup en fait pour pouvoir ouvrir les Vault Il va falloir utiliser un item qui du coup était déjà sorti Qui s'appelle la Trial Cache, je sais pas si vous vous en rappelez Trial Cache mais qui ne servait à rien Elle est là d'ailleurs, d'ailleurs elle a changé de texture Avant le haut il était un peu plus bleu Enfin c'était un peu plus bleu noir là c'est vraiment bien gris Et par contre je sais pas si je l'utilise, est-ce que ça fait quelque chose ou pas Ah oui si si, vous avez vu ça l'utiliser Ça donne du loot, ça donne du stuff Et c'est franchement c'est trop trop bien Ça donne du stuff Donc du coup ces trucs sont quand même assez spécial Car en fait Alors je vais décaler Si je me trompe pas en fait En fait on peut pas utiliser plusieurs fois Le même vault En gros moi par exemple J'ai ouvert celui là Je pourrais plus le rouvrir Faudrait que j'utilise un autre vault Par contre un autre joueur peut le faire En fait chaque joueur a le droit à une utilisation d'un vault C'est ça le truc Donc voilà c'est pas un truc que vous allez pouvoir farmer C'est vraiment du loot mais Du loot que du coup En fait pour chaque personne Ça qui est bien c'est qu'au moins Ce sera du coup pas pour tout le monde en fait Donc là par exemple celui là du coup je pourrais plus l'utiliser Mais par exemple si j'ai un pote qui joue avec moi Lui il pourra l'utiliser, il pourra l'ouvrir avec une clé Donc voilà ça c'est quand même assez cool Et par exemple je sais pas s'il y en a un autre J'ai cru en voir un autre tout à l'heure Alors c'est pas ça que je voulais faire Elle est où ? Elle est où la clé ? Elle est là la clé c'est bon Mais oui Bah il n'y en a pas d'autre Je vous pensais pas Bref Oui il y en a Ah là c'est bon il est là Je vais l'utiliser vous allez voir Du coup ça va donner du stuff Voilà vous avez des livres enchantés Vous savez comment ça le donne ? Je trouve ça stylé Ça va donner des livres enchantés Ouais c'est quand même des trucs assez cités Ils ont dit que Qu'il y aura peut-être deux stuff Le loot, les récompenses Changeront probablement Mais bref voilà Et du coup il y a un truc qui est sympa C'est qu'on peut savoir si On a déjà utilisé un volt ou pas Là par exemple celui de gauche je l'ai utilisé Mais celui de droite je l'ai pas utilisé Si je me rapproche des deux volts Vous allez voir que Celui de droite il va faire des particules orange Et il va changer du coup de texture Ce qui veut dire du coup que je ne l'ai pas utilisé Par contre celui-là du coup je l'ai utilisé C'est pour ça qu'il fait pas de particules Donc là je veux le donner Par contre Ouais il donne comme du stuff Alors que c'est un truc que j'ai placé à la main Mais bref voilà Donc c'est cool pour savoir quel Quel volt vous avez utilisé Il y a autre chose aussi un peu intéressant Du coup On ne peut pas Enfin on peut le casser Mais on ne pourra jamais l'obtenir en survie Il est très long à casser Il est résistant face au TNT Et voilà il est impossible à crafter Mais bref voilà Donc du coup il n'y a pas grand chose de plus avec ce bloc Mais c'est intéressant Ça donne un peu plus d'utilité au trashumber Voilà donc des récompenses Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment là-dedans Enfin il y avait les trial spawners qui ont donné Mais vraiment pas beaucoup Bref ça rajoute Ça rajoute un truc en plus Même si bon Voilà c'est pas non plus incroyable On attend plus de nouveautés Pour l'1.21 Dites-moi ce que vous en pensez de ce bloc Dans les commentaires Et du coup bon bah voilà Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Donc abonnez-vous tous Mettez tous des likes Et du coup je vous dis Ciao Ciao